Le lien entre la comtesse et le prince Philippe a été mis en évidence lorsque le royal s'est effondré en pleurant alors qu'elle s'ouvrait sur sa mortelle. Prince Philippe aurait voulu que la comtesse de Wessex soit mise sous les projecteurs et cela contribue donc à garder sa mémoire vivante, a affirmé un auteur royal. La belle-fille de la reine Sophie, 56 ans, aurait été encouragée par le monarque à combler le vide laissé par le prince Harry et Meghan Markle après leur déménagement aux Etats-Unis début 2020. La reine est très rusée. Et elle a toujours beaucoup aimé Sophie, a déclaré Ingrid Seward au journal The Times. Le prince Philippe adorait Sophie, et la reine pense que c'est le moment de la pousser, juste doucement. « Donnez des interviews, faites des trucs. Vous travaillez très dur, personne ne fait attention. Sortez. Je peux la voir dire ça. C'est ce que le prince Philippe aurait voulu, et maintenant il est parti, faire ce qu'il aurait voulu garder sa mémoire vivante. Je pense qu'il aurait vraiment aimé que Edward et Sophie soient un peu plus en vue. » Le lien entre la comtesse et le prince Philippe a été mis à nu lorsque le royal s'est effondré en pleurant alors qu'elle parlait de sa mort lors d'une interview à la BBC. Sophie, mère de Lady Louise Windsor, 17 ans, et de James, vicomte Severn, 13 ans, a déclaré que le décès du duc avait laissé un trou géant dans nos vies lors d'une interview avec Naga Manchetti au palais Saint-James. Cela vient après que l'expert royal Duncan Larcombe a affirmé que la comtesse de Wessex était devenue le roc de la reine après la mort du prince Philippe. Il a déclaré au Sun. Sophie Wessex est devenue le roc improbable de la reine alors que le monarque s'adapte à la vie sans le prince Philippe. L'épouse du prince Edward Sest, selon des sources, fait sa mission personnelle de s'assurer que sa majesté est pleinement soutenue par la famille. Depuis la mort du duc en avril, Sophie a parcouru les 10 miles de sa maison de Bagshot Park au château de Windsor tous les quelques jours et la plupart des week-ends pour passer du temps socialement à distance avec sa majesté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501